Gros coup de gueule ce matin contre Tesla et contre Elon Musk. Ouais, alors tu ne me vois pas sur la vidéo parce qu'en fait je ne suis pas coiffé, donc je ne préfère pas me montrer, c'est mieux pour toi. Gros coup de gueule, ouais, gros coup de gueule. Hier, Elon Musk sur Twitter a fait une petite annonce. Par rapport à la miniature que je viens de faire, que tu vois, augmentation de 400 euros, ne te précipite pas sur le configurateur, tu ne trouveras pas cette augmentation. Je t'explique. Hier donc, Elon Musk a décidé de supprimer le câble de recharge domestique qui est livré de série dans la Tesla. Il y a deux câbles dans la Tesla. Il y a notamment ce câble donc domestique qui te permet de te recharger sur ta prise classique chez toi. Il a fait une étude, Elon Musk, et il a trouvé que les possesseurs de Tesla utilisaient très 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 peu ce câble. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Hier, il s'est levé, on se réveille. Bah non, mais je l'ai supprimé. Pour lui, j'imagine qu'à grande échelle, effectivement, ça fait des économies. Mais individuellement, il y a quand même un impact. Moi, je suis désolé. Personnellement, j'utilise ce câble régulièrement. J'ai des amis qui ont une Tesla et qui l'utilisent également. Ça sert tout le temps quand on va en voyage, quand on part en déplacement. On va chez des amis, on va à l'hôtel, on va quelque part. On est toujours content d'avoir ce câble. Alors, je ne sais pas d'où sort cette étude, mais bon, bref. Donc, il a décidé, il a décidé. Je ne sais pas partir de quand. Dis-moi en commentaire si tu as reçu ta Tesla, si tu vas la recevoir bientôt, si tu as toujours ce câble. Par contre, ce qu'il a décidé aussi, c'est de vendre ce câble en option. Et ce câble, il va le vendre 400 euros. Bon, il n'hésite pas à supprimer le câble qui est livré gratuitement avec la voiture. Mais il n'hésite pas non plus à le proposer, ce câble, en option payante. Bah, pourquoi pas ? Je suis allé voir sur le store et ce câble, déjà sur le store, il n'est plus disponible. Faut-il encore acheter une Tesla après tout ça ? Certains vont dire, bon, 400 euros, c'est rien par rapport aux 50 000 euros de la voiture, peut-être. Mais suite à toutes les augmentations, ça en est une de plus, indirectement. Il y en a qui vont dire, bah, ça commence à faire beaucoup, quoi. Certains, peut-être, étaient hésitants encore à acheter une Tesla et se disent là maintenant, bah, mince. Avec les 400 euros de plus, je suis désolé, mais ça ne rentre plus dans le budget, j'ai plus envie d'acheter une Tesla. Je vais me retourner vers un autre véhicule. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Et puis, à t'abonner. Je te remercie. Sous-titrage ST' 501